Les gars, aujourd'hui, je veux vous montrer deux fractales super importantes. La première, c'est celle-ci, et ce que vous voyez en ce moment sur le prix du Bitcoin, c'est déjà produit par le passé. Aussi, on va parler de ce pattern extrêmement important qui est en train de se former pour le Bitcoin en ce moment. Aussi, on parle bien sûr du Bitcoin sur le plus court, ainsi que le long terme. On parle de ce pattern, on parlera ensuite des marchés traditionnels et plus encore. Les gars, il s'agit vraiment d'une vidéo que vous ne voudrez pas manquer. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies. En vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons avec la chose la plus importante qu'on ait ici sur l'intervalle journalier. Et si on suit un peu ce dont on parlait précédemment, et regardez ça. Hier, on a eu de nouveau une grosse chute. On est encore arrivé sur la ligne bleue ici jusqu'à la moyenne mobile de 200 jours. Une fois encore, ça a pu soutenir le prix du Bitcoin. Donc, on n'a pas perdu ce niveau et ça, c'est cool pour le Bitcoin. Et maintenant, on assiste à un rebond à partir de notre moyenne mobile. Donc, une fois encore, durant les quelques prochains jours, vous allez voir un gros mouvement arriver les gars. C'est quelque chose qui est... Pour moi, c'est pratiquement certain en fait. Je serais vraiment surpris si on n'assiste pas à un gros mouvement, si jamais on devait chuter à partir de ce niveau. Ou alors, si on finit par dépasser ce qu'on a ici au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, ceci est en train de monter et ceci descend à son tour. Ce qui veut dire qu'on va très très bientôt et au maximum le 27 décembre selon moi. Mais ça sera quand même certainement avant ça. Eh bien, on verra bientôt un gros mouvement de la part du Bitcoin ici sur le journalier. Donc voilà, je vous mets à jour ici et on a bel et bien tenu le coup hier. Donc, c'est cool pour le Bitcoin et c'est bullish. On verra bien si ça peut tenir le coup. Et maintenant, on voudrait éventuellement pouvoir dépasser ce niveau. On va avoir pas mal de résistance à ce point les gars, vous le savez. Mais je pense qu'on va pouvoir rassembler assez d'élans pour dépasser tout ceci. Mais il faut toujours qu'on soit prudent et on doit toujours surveiller ce niveau juste là. Parce que le truc, c'est que si on finit par perdre ce niveau, eh bien, ceci va nous mener à davantage de baisse pour le Bitcoin. Mais alors, quel potentiel de baisse et de hausse est-ce qu'il nous reste jusqu'aux prochaines résistances ? Eh bien, comme vous le savez, hier, on a également vu une belle petite poussée sur notre intervalle de 4 heures. Et on est remonté jusqu'au niveau de 49 300 dollars. Et ensuite, on s'est fait rejeter à quelques reprises. Et maintenant, on est en train de former une sorte de petite consolidation de ce côté. Donc, ouais, tant que maintenant ça se présente pas si mal, vous avez cette consolidation juste là. Et perso, à ce point, j'espère qu'on va pouvoir simplement percer ce niveau. Et après, on a le prochain niveau apportant ici à 51 500 dollars. Ceci va être encore plus difficile à dépasser avec la boîte orange, comme vous le savez. Parce que, bah ouais, simplement, vous avez l'habitude que les boîtes oranges ont tendance à généralement être d'énormes résistances. Vous pouvez le voir juste ici, grosse résistance, on se fait lourdement rejeter à partir de ce niveau. Et aussi, à ce point, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ça confortablement. Et ensuite, on s'est fait lourdement rejeter par ce niveau également. Donc, voilà ce que je surveille ici sur le plus court terme. Mais sur le long terme, au contraire, sur l'intervalle hebdomadaire, on est encore parvenu à maintenir la structure haussière pour le bitcoin sur l'hebdomadaire, les gars. Sur l'hebdo, on est toujours en train de se faire supporter par la ligne de support descendante qu'on a à ce point. Donc, tant que maintenant, tout va bien et rien n'a changé. Et à moins qu'on ne chute de ce niveau ici à 46 000 dollars, à moins qu'on ne chute de cette ligne bleue qu'on a là à 47 000 dollars, eh bien, alors je vais toujours rester optimiste pour le bitcoin. Mais si on finit par avoir une cassure à partir de l'un de ces niveaux, eh bien, alors ça va nous mener à davantage de chutes, comme je vous le disais précédemment. Mais tant que maintenant, tout va bien, ça se présente toujours correctement. Et je voulais également vous montrer deux fractales assez importantes. J'ai ceci, ainsi que celle-là également. Mais avant qu'on ne parle de tout ceci, encore une fois, je voudrais vous montrer ce tout gros support que vous avez ici vers les 45 000 dollars. Donc, voilà, vous pouvez voir qu'on en est vachement proche en ce moment. Ce qui veut dire que si jamais on devait voir une chute, alors ceci va également pouvoir se comporter en tant que support. Mais aussi, regardez tout le potentiel de croissance qu'on a ici sur ce biseau. On pourrait monter jusqu'à 70 000 dollars et on ne rencontrerait toujours pas la résistance de la part des biseaux en particulier. Maintenant, bien sûr, on a d'autres niveaux de résistance sur le chemin. On a cette boîte juste ici, etc. Mais ici, ça concerne le plus court terme. Et sur le plus long terme, on a bien, bien plus de marge. Ici, on est sur l'intervalle hebdomadaire. Eh bien, on ne rencontrera pas de résistance. Ça vend un sacré moment en se basant sur ce biseau, étant donné que la résistance est ici tout en haut à 70 000 dollars. Donc, oui, voilà, dans ce sens, ça se présente toujours pas mal pour notre bitcoin également. Maintenant, avant qu'on discute un peu des fractales importantes dont je vous parlais précédemment, un petit mot en vitesse pour l'Ethereum. Parce que pour l'Ethereum, de son côté, vous voyez qu'on assiste quelque peu à un canal en descente ici. C'est aussi quelque chose dont il faudra pouvoir sortir. Et vous pouvez voir qu'on est en train de pousser vers la résistance ici. Et si on peut assister à une explosion, enfin bon, déjà, si on peut sortir de ce canal descendant pour l'Ethereum, qui est d'ailleurs sur l'intervalle journalier si jamais, alors je m'attends à une poussée vers au minimum le niveau de 4355 dollars. Sinon, à quoi ressemblent les marchés traditionnels en ce moment ? Eh bien, on dirait qu'ils sont sacrément en forme tant que maintenant. Alors, la réserve fédérale avait une sorte de conférence de presse hier. Et ils ont annoncé des super bonnes choses pour les marchés en général. Vous pouvez voir qu'une fois qu'ils ont annoncé ce qu'ils comptaient faire, et en gros, ils vont continuer à imprimer de l'argent pendant un petit moment. Et ensuite, ils vont s'arrêter. Et une fois qu'ils auront fait ça, ils vont ensuite augmenter les taux. Ce qui, généralement, en fait, ne s'accorde pas super bien avec le marché quand on fait ça. Etant donné que ça veut simplement dire que davantage d'argent va... Eh bien, vous n'aurez plus autant d'argent disponible une fois que les taux seront hausses, c'est logique. Donc, vous ne serez plus en mesure d'emprunter de l'argent pour un tout petit taux. Mais bon, quoi qu'il en soit, on dirait que le marché a plutôt bien réagi. Peut-être qu'ils s'attendaient à des choses pires que les annonces qu'on a eues. Mais ouais, en gros, on a eu des nouvelles plutôt optimistes pour les marchés également. Et vous pouvez voir que si on ne se trouve pas à all-time high sur les marchés traditionnels, alors on en est tout de même super proche ici sur le SCP-500. Donc, voilà, tout ceci a également super bonne mine. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps, les gars. Si ceci continue, eh bien, ça ne sera qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne puisse rattraper son retard. Et c'est pourquoi je suis encore plus bullish en ce moment concernant le Bitcoin. Si les marchés traditionnels ont bonne mine, alors les gens vont vouloir prendre davantage de risques. Et ils vont investir dans le Bitcoin et ensuite dans les altcoins. Et attention, quand je vous parle de plus de risques, je vous parle de leur perspective, OK ? Parce que traditionnellement, bien sûr, les gens voient les marchés aux actions en tant qu'option la plus sûre pour parquer leur argent qu'on perd au Bitcoin. Bon, oui, c'est sûr que ça se discute. Il n'y a pas du tout de souci à faire ça. Mais voilà, en gros, le plus fort sera le marché aux actions. Le plus les gens seront donc là à mettre leur argent dans les cryptos également. C'est juste comme ça que ça marche, les gars. Mais oui, bon, tant que maintenant, ça roule pour les marchés traditionnels. Maintenant, parlons finalement de ceci qui a été posté par, laissez-moi voir ça en vitesse, Matthew Hillen sur son Twitter. Et ce qu'il nous a montré ici, c'est en fait le prix du Bitcoin. Et il a repéré quelque chose sur le RSI. Vous pouvez voir cette toute grosse main ici qui pointe vers l'endroit qu'on a juste là parce que quelque chose est sur le point de se passer. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a déjà eu ça par le passé. Déjà, on a une sorte de ligne de tendance descendante de ce côté sur le RSI. Et le prix du Bitcoin de son côté est également en train de descendre. Donc, vous avez une grosse poussée. Et ensuite, vous avez une autre ligne de résistance ici sur le RSI. Et une fois qu'on dépasse ce niveau, vous avez une autre poussée de la part du Bitcoin. Maintenant, ici, vous avez une ligne de résistance assez similaire. Et là, on est sur l'intervalle journalier au fait. Donc, on a la même ligne de résistance qui est pointée juste ici. Et vous pouvez voir qu'on vient tout juste de passer au-dessus également. Donc, est-ce que ça va pouvoir nous mener à la même chose qu'on a pu voir par ici, par le passé lorsqu'on va percer ces niveaux ? Eh bien, ça voudrait dire qu'on est sur le point de voir une belle petite poussée de la part du Bitcoin. Mais voilà, c'est selon cette fractale, rien de totalement certain. Mais c'est définitivement quelque chose qu'on voudra surveiller. Et une autre chose sur laquelle garder un oeil, c'est ceci qui a été posté cette fois par TradingShot. Et ce que vous pouvez voir sur ce graphe, c'est qu'on a déjà assisté à ceci par le passé une fois encore. Vous voyez qu'on a une grosse chute. On a eu un canal descendant de ce côté aussi pour le prix du Bitcoin. Et ici, d'ailleurs, on est sur l'intervalle de 4 heures et là, on se consolide. Donc, on forme le fond en dessous de la moyenne mobile sur le graphe de 4 heures. La moyenne mobile de 20 sur cet intervalle, vous avez la consolidation sur le RSI et vous avez la zone de résistance en haut, juste là. Donc, voilà ce à quoi ça ressemble en ce moment. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir un mouvement similaire à ce qu'on a vu se passer en septembre 2021 lorsqu'on a vu cette toute grosse chute ? Donc, consolidation, vous avez le fond qui se forme en dessous de la moyenne mobile de 20 sur l'intervalle de 4 heures. Et vous pouvez voir ici le canal descendant ou plutôt la ligne de résistance descendante qu'on a juste là. Et c'est exactement ce qu'on avait ici avec quelques points de contact. Et ensuite, une fois qu'on l'a dépassé, on est monté jusqu'à la zone de résistance et on a eu de la consolidation juste là pour ensuite pouvoir décoller. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose de similaire ? Une percée jusque 57 000 dollars de la consolidation sur cette zone de résistance et ensuite on décolle ? Eh bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez rejoindre ceci et être en mesure de gagner 10 000 dollars en jetons NIF, eh bien, regardez, on n'a que 2700 entrées tant que maintenant. Et souvenez-vous que, regardez, vous pouvez obtenir une entrée en réalisant chacune de ces actions. Donc voilà, si vous voulez obtenir, parce que vous avez vraiment une chance décente d'obtenir une partie de ces 10 000 dollars tant que maintenant. Du coup, si ça vous intéresse, vous aurez le lien pour le faire dans la description. Il sera ici, tout juste au-dessus, donc n'hésitez pas à en profiter. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.